On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. On est à peu près, quoi, à quatre mois de la prochaine élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le journal Le Canada français nous arrive aujourd'hui même, jeudi, avec un nouveau sondage avec la firme Axiom, avec quand même un résultat assez surprenant et très, très, très favorable à Mme Bouchard contre le maire sortant Alain Laplante. Bref, parlons aussi des districts. On va faire le tour de la situation. Analyse avec l'ex-conseiller municipal, Philippe Lannier. Sous-titrage Société Radio-Canada d'horizon et faisons une analyse politique avant la pause de l'été, parce que nous-mêmes, là, on est un peu dans nos dernières émissions avant la pause de l'été. Et qui de mieux pour nous analyser tout ça que l'ex-conseiller municipal et avocat, Philippe Lannier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Toujours ici méthodique et beaucoup de rigueur dans l'analyse. On essaie. On essaie. Philippe, avant qu'on aborde, parce que là, le Canada français a publié un sondage hyper important aujourd'hui même qui nous donne, disons, une certaine direction dans les intentions de vote en date d'aujourd'hui. C'est une photo, c'est un sondage. Mais avant de parler du sondage, quelle est l'appréciation que tu fais de la dernière année qu'on vient de vivre, là, où là, tout le monde un peu s'est commis, tout le monde s'est annoncé? On se ramasse au final avec quoi? Trois conseillers sortants qui s'en vont, deux équipes, deux candidats à la mairie, puis peut-être deux, trois indépendants dans les districts. En gros, ça ressemble à ça. Ça bougera probablement pas beaucoup d'ici l'automne. Ça s'annonce effectivement pour être une lutte à deux pour les candidats à la mairie. Dans la plupart des districts aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de candidats indépendants qui se sont pointés. Sauf erreur, il y en a trois. Est-ce que M. Gendron a annoncé sa candidature? M. Gendron a confirmé ici même à l'émission, oui. Alors donc, trois candidats indépendants, il peut toujours s'en ajouter pour l'instant. Pardon, pour l'instant, c'est le portrait qu'on a. Il peut s'ajouter des candidats à l'avenir, dans les semaines qui suivront. Mais il commence à se faire tard, là. On est à un peu plus de quatre mois d'élection. C'est de l'organisation, tout ça. Parlons du contexte, parce qu'on le sait que normalement, quand on regarde les statistiques au Québec, un conseiller ou un maire sortant, surtout après un mandat, est facilement réélu. En temps normal. Sauf que là, le contexte est un peu différent, parce que l'ambiance n'a pas été du tout la même dans les dernières années. Bref, ça change un peu le portrait. Oui, ça change un peu et ça change peut-être beaucoup aussi le portrait. Parce que comme on le sait, on en a déjà parlé ici sur ce plateau-là, à Saint-Jean, les maires sortant depuis plus de 100 ans, ont presque toujours été réélus, sauf M. Dussault puis M. Fecteau, la dernière élection. Mais là, on est dans une situation où le maire... Bon, la situation est très polarisée. Donc, le maire a un bloc de supporteurs, oui, mais il y a aussi beaucoup de détracteurs et des gens qui s'est mis à dos. On aime ou on n'aime pas. Et ça s'oriente, comme on vient de le dire, pour être une lutte à deux. Donc, ça, ça pourrait défavoriser le maire en place. Mais est-ce que je me trompe ou c'est le maire lui-même qui a voulu ça aussi? C'est-à-dire que, de par son style et sa gouvernance, vous êtes avec moi, vous êtes contre moi. Puis c'est ainsi la vie. Puis lui semble bien vivre dans cette idéologie-là. Je pense que le maire s'en va dans cette voie-là. Et lui, il est confiant que, de la façon dont il a gouverné pendant les quatre dernières années, c'est son point de vue qui est le bon et qui doit triompher. Et que le groupe des neufs et les adversaires sont dans l'erreur. Et que la population le reconnaîtra en novembre cette année. Maintenant, est-ce que ça va se dérouler comme ça? C'est pas certain avec le sondage dont on va parler. Du sondage publié aujourd'hui dans le Canada français. Le Canada français qui avait déjà fait un sondage il y a quelques mois avec différentes candidatures. À ce moment-là, on ne savait pas que Mme Bouchard serait officiellement candidate. Puis que, dans le fond, ça serait à peu près la seule qui allait affronter le maire Laplante. Là, le Canada français nous revient avec un nouveau sondage. Toujours la même firme, Axiom, une firme qui est à Québec, je pense. On parle d'un 412 répondant. Donc, pour la population de Saint-Jean, c'est pas mauvais. Je pense que la marge d'erreur est 4,8. Presque 5 % de marge d'erreur. Mais ce qui est normal compte tenu de l'échantillonnage. Mais parlons des chiffres. Oui. Là, si des élections avaient eu lieu au début du mois de juin, Mme André Bouchard aurait eu 45 % des votes contre 11,3 % pour Alain Laplante. Il y a encore un bloc de 40 % d'indécis. C'est quand même un écart assez majeur. Effectivement. Un sondage, c'est une photo. C'est pris dans le temps. Ça peut évoluer. C'est toujours quand même important de le mentionner. Mais avec des chiffres comme ça, je pense que c'est quand même dévastateur. Pour le maire en place. Parce que si on fait une répartition proportionnelle des indécis, et je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais ça donne à peu près 80 % du vote à son adversaire, Mme Bouchard. Et on est dans un contexte très polarisé. Donc, si la lutte reste une lutte à deux, et même à l'extérieur, complètement des marges d'erreur, c'est des chiffres importants. Et si vous regardez aussi l'âge des répondants, toutes les personnes qui ont 45, 50 ans et plus, et on sait que ce sont les électeurs qui se présentent les plus nombreux, qui sont les plus nombreux à se présenter aux urnes, et là, elle est encore plus forte… Elle est plus forte chez les plus âgés. … que chez les 35-44 ans. Et ça, c'est intéressant parce que le dernier sondage donnait ça aussi. Le maire est plus fort parmi cette jeune clientèle-là, de 35-45-50. Ce n'est pas vieux. Mais si on monte, plus on monte en âge, plus la clientèle semble être favorable à Mme Bouchard, et ça confirme le dernier sondage. Bon, mais si on revient à l'autre sondage que le Canada français avait fait il y a quelques mois, où il y avait, bon, M. Laplante, Mme Bouchard, mais il y avait aussi Dave Turcotte, il y avait Claude Bachand, il y avait Fecto, il y avait même moi-même. Non, c'est vrai, il n'y avait pas M. Bachand. Ça, c'est vrai. Il y avait M. Bessette, effectivement. Justin Bessette, Yvan Berthelot, bref, bon. Sauf qu'à ce moment-là, Mme Bouchard avait quoi, 26, puis Alain Laplante avait 19. Elle était en avance quand même sur lui. Mais là, qu'est-ce qui fait que lui passe de 19 à 11, et là, elle vient récolter tout le vote contre? Bien là, oui, peut-être, oui. Mais lui baisse un peu là-dedans, là. Si on dit qu'au total, ça fait comme, mettons, 80-20, ça voudrait dire que M. Laplante a perdu presque un électeur sur deux par rapport à son élection de 2017, où il y avait eu à peu près 38 % du vote qui a été élu avec environ 38 % du vote. Oui, parce que 10 000 votes ou quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il resterait 20 %. Bon, sous réserve des indécis, là, c'est quand même important. Mais c'est une perte, oui, pour lui, importante. Bon, ça peut être quoi, l'impact de ces chiffres-là sur ses propres candidats? Sur ses propres candidats et sur ses électeurs aussi. Un, premièrement, la démotivation. Ces candidats devront lutter contre la démotivation et continuer, et lui aussi, continuer à croire en leur mission, puis aller faire du porte-à-porte. Ce n'est pas facile de faire du porte-à-porte. J'en ai fait, moi, quatre élections, là. Quand les gens vous… Marc, ça ne m'arrivait pas tant, là, mais quand les gens te claquent la porte, puis qu'ils ne sont pas intéressés à ton message, c'est difficile. Alors, eux doivent contrer ça et continuer leur bataille parce qu'effectivement, certains de ces candidats et même peut-être des conseillers en place pourraient être entraînés dans la débâcle s'il y a lieu, si cela s'avère. Moi, souvent, ce que j'entends dans mon entourage, des gens qui suivent plus ou moins la politique, mais qui vont voter, beaucoup là-dedans me disent, moi, j'ai voté Alain Laplante en 2017 parce qu'il était jeune, parce qu'il avait des bonnes idées, puis c'était un vent de renouveau. Mais les gens me disent, on aime moins ça parce qu'on n'aime pas Hachkan. Mais de l'autre côté, on me dit, Mme Bouchard, on ne la connaît pas tant que ça. Il y a comme des attentes à être comblées. Elle, dans le fond, c'est quoi son objectif maintenant? Si elle a autant d'appuis dans le sondage, tant mieux pour elle. Mais là, il faut que ces appuis-là se rendent dans la petite boîte. Justement, il faut que ces appuis se rendent là. Il ne faut surtout pas qu'elle tombe dans un excès de confiance. Je pense que ce serait la dernière chose. Et elle doit accroître sa notoriété parce que Mme Bouchard, là, il semble y avoir un vote. L'expression anglaise, vous connaissez, « anybody but ». Il semble y avoir un vent de changement pour remplacer le maire en place. Mais je pense que Mme Bouchard doit se faire connaître et expliquer son programme plus en détail aussi. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'Alain Laplante ait un score aussi bas dans ce sondage-là, plus bas même que le précédent sondage d'il y a quelques mois? Les événements des derniers mois n'ont pas été favorables à lui, non nécessairement. Les frais d'avocat qui s'accumulent. Il y a les dossiers d'harcèlement. On a vu encore dernièrement, ce n'est pas encore entendu, mais M. Bessette, qui est dans son équipe, est cité pour qu'on paraît là-dessus. Et il y a d'autres causes de harcèlement qui s'en viennent à la fin août qui vont être entendues. L'accumulation, moi, ce que j'entends aussi beaucoup parler, les frais d'avocat. Puis M. Laplante va nous dire, bien oui, mais c'est le groupe des neufs qui génère les frais d'avocat. Oui, peut-être qu'il y a de ça aussi. Mais dans l'imaginaire, dans la population, je pense que c'est plus le maire qui est identifié à ces dépenses-là. En même temps, ce qui est particulier, parce qu'on avait le maire en entrevue il y a quelques jours, puis entre autres, on l'interrogeait sur ses chicanes à la MRC. Oui. Mais lui, au final, ce qu'il nous disait, il dit, M. Latour, le problème à la ville et dans la région, faisant référence au groupe des neufs à la ville et faisant référence au groupe des treize, dans le fond, les treize autres maires de la MRC, il dit, ces élus-là sont de la vieille école. En voulant dire, moi, je suis du renouveau, puis eux, bien, c'est la vieille école. Sauf qu'au final, là, il y a le groupe des neufs que lui-même a peinturé un peu à sa façon. Mais là, il y a aussi les maires de la MRC qui sont contre lui. Donc, il n'y a pas juste les élus de Saint-Jean, là. Oui, effectivement. Et peut-être que lui prétend que c'est ça, la vieille politique, mais le sondage ne lui semble pas faire en sorte que les gens se rallient à son point de vue. Alors, il semble que son style qui polarise ne l'avantage pas, enfin, selon cette photo-là. Bon. En même temps, le sondage a été réalisé du 2 au 13 juin, je pense. Oui. On est comme début juin. C'est quand même récent. Il y avait quand même d'autres questions intéressantes dans le sondage. Bon. Par rapport à l'évaluation de la qualité de vie, grosso modo, tu sais, les gens répondent... Les gens sont très satisfaits de la qualité de vie, c'est des gens. Donc, généralement, les gens n'ont pas vraiment de contre-indications sur la qualité de vie à Saint-Jean, là. Le grief ne semble pas être là. Ça semble être un grief personnel contre le maire. Au niveau du développement économique de la ville. Donc, selon vous, le développement économique de la ville devrait-il constituer un enjeu d'importance lors des prochaines élections municipales? Et là, on a presque 71 % qui répondent oui et 20 % qui ne savent pas. Oui. Donc, visiblement... Parce que là, dans le fond, la prochaine campagne électorale, ça va être quoi? Économie, développement versus protection de l'environnement? Peut-être pas nécessairement versus, mais les deux thèmes peuvent aller de l'avant, je pense, là. Et justement, c'est peut-être un défi. Vous parlez de Mme Bouchard ou même de l'équipe à M. Laplante. Qui, là-dedans, sera capable d'allier ces deux concepts-là qui sont importants pour les gens? On n'en doute pas. Parce qu'il faudra que ce soit en détail aussi. Mais c'est la même chose pour l'environnement parce qu'au niveau de l'aménagement écologique de la ville, 37 % très important, 47 % assez important. Donc, au final, l'environnement est aussi important que l'économie. Oui, c'est ça. Je pense que c'est les deux thèmes. Mais ce n'est pas propre à Saint-Jean, ça, là. C'est des thèmes qui sont en vogue un peu partout aussi, là, que les gens veulent du développement vert quand c'est possible. Qu'est-ce qui différencie à ce moment-là, Alain Laplante, d'André Bouchard dans toute la thématique développement économique versus environnement? Le dossier actuellement qui est un peu sur la sellette, ce sont les golfs à Saint-Luc, où M. Laplante dit qu'il ne veut pas du tout les développer. Mme Bouchard est plus ouverte à un aménagement écologique dans ces secteurs-là. Mais au-delà de ça, moi, je n'ai pas encore vu rien de concret, là, de la part des deux équipes, et j'ai hâte de commencer à avoir des programmes plus détaillés. Plus détaillés. Ce sera probablement vers l'automne. Et là, on verra s'il y a vraiment une distinction, là. Bon. Au niveau, ça, c'est intéressant. Seriez-vous favorable à l'imposition d'une taxe spéciale destinée à favoriser l'aménagement écologique de la ville? 9 % très favorable, 32 % assez favorable. Donc, là, on a quand même un bloc de presque 40 % de gens qui nous disent, bien, s'il fallait qu'il y ait une taxe spéciale pour l'environnement, on est prêt, là. Oui, je pense que c'est un renouveau. C'est une nouvelle génération. Donc, tu as une partie des gens qui sont prêts à faire leur part pour l'environnement et ce qu'il faut payer. Mais on le fait déjà aussi avec le plan de conservation. C'est quelque chose qui est en vigueur à Saint-Jean depuis quand même… à l'époque où on était là, il me semble, on a instauré ça, là, le plan de conservation avec une taxe là-dessus. Donc, il y a une proportion des gens qui sont favorables. Je pense qu'il y a toujours une proportion liée à ça parce qu'encore là, en prévision de l'élection, Alain Laplante dit, bien, écoutez, les clubs de golf, bien, écoutez, on va les acheter au prix de ce qui va en ce moment et non pas au prix spéculatif d'un développement immobilier. Donc, est-ce que les gens sont prêts à s'endetter pour acheter un terrain de golf pour l'aménager en parc? Il faudrait voir les chiffres. Ou de l'autre côté, il faut le développer pour récolter des nouveaux revenus? Regardez, moi, je pense qu'il y a une démonstration à faire de part et d'autre, là, avec les impacts autant financiers que sur l'environnement d'un aménagement de ces secteurs-là. Là, je sais qu'il y a des promoteurs qui ont commencé à faire quelques consultations. La Ville, je crois, en a fait une où est sur le point d'en faire. Mais c'est facile de le dire comme ça. Il faudra voir, ça représente quoi, ces chiffres-là, là? Là, il y a un sujet sur lequel je veux t'entendre, Philippe, parce que le propre même d'une campagne électorale ou municipale, c'est le porte-à-porte. Tout à fait. Puis le pointage, puis l'organisation. Tout à fait. Là, bon, on est en déconfinement, mais là, faire du porte-à-porte, on fait ça comment, là, pour… On ne peut pas vraiment serrer des mains. On cogne à la porte, puis on reste sur le trottoir. On les appelle? Je t'avoue que c'est un défi. Surtout pour les nouveaux, là, j'entends. Pour les nouveaux. Théoriquement, cette situation-là favorise les gens déjà en place qui ont une notoriété, qui sont connus, parce que le porte-à-porte, dans un contexte pandémique, bon, peut-être que là, il y a un peu de déconfinement qui s'en vient, mais ce n'est pas encore tout à fait déconfiné. Et déjà qu'au municipal, acquérir une notoriété, ce n'est pas facile pour un nouveau candidat. Et il y a plusieurs nouveaux candidats dans les deux équipes actuellement. Alors, ça va être un défi de logistique, ça, puis de rejoindre les gens. On le voit, ils sont actifs sur les réseaux sociaux pour se faire connaître, les deux équipes plus aussi. Mais le contact humain reste le plus important à l'échelle d'un quartier, d'un district électoral. Évidemment, on est tôt, on est tôt mois de juin. Je comprends que là, il y a le sondage à la mairie. Maintenant, dans les quartiers, à quoi ça va ressembler? Est-ce qu'il y a des avantages, des désavantages, des districts surprises? Bon, district 1, c'est le centre-ville. Mélanie Dufresne de l'équipe Bouchard contre M. Trudeau de l'équipe La Plante. Moi, je te dirais, premièrement, comme pour les maires sortants, les conseillers sortants sont presque toujours élus. Là, si je ne me trompe pas, il y a neuf qui se présentent. Moi, je pense qu'il va en avoir au moins sept qui vont être élus. Mme Dufresne, M. Fontaine, M. Bessette, à moins que là, sous réserve de… Bon, de… on sait quoi, là. Mais normalement, M. Bessette devrait être élu, Mme Poisson devrait être élu, les deux Mme Charbonneau. Écoutez, c'est toujours possible, mais c'est des gens qui ont travaillé leur secteur. Donc, moi, je m'attends à une réélection des conseillers en place, en grande partie. Donc, sept sur neuf, huit sur neuf, peut-être même neuf sur neuf. Peut-être huit, peut-être neuf, mais à la base, là, ce serait étonnant qu'à moins que… Est-ce qu'un sondage, si vraiment le sondage s'avère à ce point dévastateur pour la mairie, est-ce que, mettons que M. La Plante est battu avec des chiffres comme ça, il pourrait entraîner dans sa chute certains de ses candidats, de ses conseillers en place? Peut-être. Mais au municipal, les gens ont aussi la faculté de voter pour un, pour le candidat d'un côté et le maire de l'autre. Alors, moi, je m'attends à ce qu'au moins, je vous dirais, au moins sept, huit conseillers sortants devraient être élus. Donc, dans cette analyse de ce que je comprends, on se dit qu'il y a neuf conseillers sortants sur douze qui se représentent. Il y en a probablement sept, peut-être huit, et peut-être même neuf sur neuf qui vont être élus. Qui devraient être élus. Moi, je pense qu'il y a des luttes dans NDA, là. Mais ça, c'est un siège ouvert. Exactement. Parce que dans Notre-Dame auxiliatrice... M. Berthelot a quitté. ... Saint-Gérard-Est, M. Berthelot a quitté. Et là, on a trois candidats. On a Daniel Acherelle comme indépendant, qui s'est annoncé en premier, suivi de Mme Dubois pour l'équipe La Plante et de Mme Poitras pour l'équipe Bouchard. Équipe Bouchard. Je ne fais pas une prédiction. Je ne le sais pas. Je pense qu'il va avoir une... Mais tout ça peut évoluer, là, parce que la lutte à la mairie va jouer un impact aussi. Il va avoir un impact là-dessus, là. Mais ça, ça va être un quartier qui va être intéressant à suivre. Il y a le quartier de Saint-Edmond, aussi, où il y a un siège ouvert avec M. Godette. Saint-Edmond, Saint-Lucien, avec le départ de François Auger, où là, on a de côté une lutte intéressante. Sébastien Godette de l'équipe Bouchard. Exact. Mais Raymond Boucher... Oui, de l'équipe La Plante. ...qui était président du comité de vigilance pour l'aéroport. Qui est très connu. L'équipe de M. La Plante. Qui est très connu. Ça a surpris beaucoup de monde, ça, d'ailleurs. Bien, il n'y avait pas été même quelques questions qu'il se présente avec Mme Bouchard au tout début, ce monsieur-là. Il me semble... Moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Finalement, il s'est retrouvé avec M. La Plante. Mais il est très connu. Ça, c'est une lutte particulière, ça. C'est un homme d'affaires, aussi, qui a eu du succès. M. Godette travaille beaucoup son secteur. Ça va être une lutte à surveiller, ça aussi. M. Boucher, même quand on l'a reçu en entrevue, il se voyait un peu comme un électron un peu différent des autres dans l'équipe La Plante, en vouloir dire, moi, j'amène le côté économique, qui est peut-être un peu plus au centre, un peu plus à droite, peut-être. Donc, une espèce de caution morale à l'égard de l'économie. Du côté économie, peut-être, oui. Encore là, le travail de terrain va être très important parce que, oui, des gens connus... C'est important d'être connus, mais il faut aller aux portes et rencontrer les gens pour les amener à voter et les sensibiliser à l'élection. Ça ne se fait pas automatiquement, ça. L'autre district où il y a un siège ouvert, c'est l'Acadie, suite au départ de Mme Marcoux. Exact. Là, c'est intéressant parce qu'on a quand même une candidate pour qui ça va être une troisième tentative. Mme Messier. Mme Messier, qui a perdu par... Une marge infime. Une marge infime de quelques votes contre Mme Marcoux dans un contre un. Là, Mme Bouchard n'a toujours pas annoncé son candidat dans le district numéro 7. Elle a deux personnes en vue, mais là, il y a une personne qui attend, je pense, une autorisation de son employeur. Est-ce que Mme Messier a un avantage, disons, certain dans ce district-là? Moi, je lui concède une longueur d'avance actuellement, là. Comme je vous dis, sous réserve du vote à la mairie et de ce que ça pourrait entraîner. Mais elle a fait deux fois le tour de son district. Elle a une notoriété. Et comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, elle a été défaite la dernière fois par une poignée de votes. Alors, elle part, selon moi, en pôle position. Mais ce sera suivi. Donc, si Alain Laplante croit aller chercher un quatrième conseiller dans l'équipe, visiblement, ça passe par Mme Messier. Je pense que c'est là, moi, qu'il y a le plus de chances d'aller faire un gain. Il y en a peut-être ailleurs aussi, là. Tu sais, comme je vous dis, il y a sept ou huit conseillers, il y a neuf, mais ça peut être... On peut avoir des surprises aussi. Mais là, il y a quand même deux districts intéressants. Oui. Je comprends qu'ils sont des conseillers sortants, mais c'est quand même des luttes à trois. Dans NDL Saint-Gérard-Ouest, on a Mme Poisson, la sortante, mais qui est indépendante. M. Desrochers, un ex-militaire qui est pour Mme Bouchard. Et Pierre Boudreau, qui a déjà été dans l'équipe Le Grand il y a quelques années. Oui. Qui, là, se présente avec l'équipe Laplante. Oui. Qui a déjà été commissaire scolaire. Qui est quand même connue dans son district. Mais ça fait une lutte particulière. Ce sera, à mon avis, très étonnant que Mme Poisson ne remporte pas ce siège-là. Elle a gagné la dernière fois. Vous me corrigeras, mais je crois que c'est la plus grosse majorité. Peut-être pas du conseil, mais de l'équipe Fecto. Elle est connue. Elle travaille son district. Et en plus, elle a deux adversaires. Donc, pour elle, ça divise le vote d'opposition. Ça devrait l'avantager. Est-ce que tu penses que c'est un scénario similaire pour le nord d'Iberville, avec Michel Gendron, qui s'était présenté avec Bachan, qui a remporté son élection sous l'équipe Fecto en 2017. Il est indépendant. Et là, l'équipe Mme Bouchard a Jérémy Meunier, l'agriculteur connu. Oui, qui est très quand même connue. Et Mme Lemieux. Qui a fait déjà campagne. Pour qui, ça va être une autre tentative, là, mais cette fois, dans l'équipe Laplante. Non, mais le scénario est différent dans ce secteur-là, selon moi. On va avoir une lutte, à mon avis, plus serrée. À mon avis, plus serrée. Peut-être que M. Gendron va l'emporter, je ne sais pas. Mais M. Meunier, il est connu aussi, là. Puis Mme Lemieux, elle a fait déjà ses portes. Elle a l'expérience. Théoriquement, la lutte à trois devrait favoriser le conseiller sortant. En principe. Même là aussi. Mais je pense que, par rapport à Mme Poisson, par exemple, je donnerais peut-être une petite coche de moins, là. À cause de Louise Lemieux et de Jérémy Meunier. À cause du contexte. Oui, c'est ça. Du contexte. Puis tout ça sous réserve. Est-ce que les gens vont voter en fonction des équipes? Traditionnellement, ça n'a pas été le cas. Souvent, à Saint-Jean, on le sait. On le voit, là, le conseil. Tu as un maire élu avec seulement trois conseillers de son équipe. Mais là, est-ce que cette année, ça va être encore ça? Est-ce que les gens vont séparer leur vote? Ou ils vont plus voter pour le ticket, les deux candidats de la même équipe à suivre? Au final, là, on regarde ça, là. Disons qu'il y a sept, huit ou neuf conseillers sortant sur neuf de réélus. Oui. Puis il y a Mme Messier, puis peut-être deux nouveaux, là, qu'on ne sait pas trop qui encore. Ça ressemble au conseil actuel. Mais c'est ça que je veux dire. On dit ça à chaque élection. On se retrouve ici, puis c'est presque toujours ça. Au final, le conseil, il va ressembler pas mal à ce qu'il y a là. À moins de surprises, oui. Il va y avoir au moins trois nouveaux, comme on l'a dit. Assurément, c'est sûr. Ça, c'est certain. Puis, bon, Mme Messier, admettons, qui est favorisée. De toute façon, même si ce n'est pas elle qui l'emporte, c'est une nouvelle candidate qui sera là aussi, là. Alors, ça risque... Écoutez, écoutez, à moins de... Vraiment d'un méga bouleversement, mais ça risque de... Et le maire pourrait se retrouver encore en... Est-ce qu'un maire ou Mme Bouchard pourrait être en minorité? Je ne sais pas. Il faudrait refaire le compte, là, avec ce qu'on a dit. Bon. Là, on est à la mi-juin. Il reste encore plusieurs mois avant l'élection. Ça peut évoluer. Il peut se passer mille et une affaires. La politique est ainsi faite. Que doivent faire les candidats cet été? Profiter le plus possible du déconfinement pour rencontrer leurs électeurs dans la mesure de la légalité. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plein de festivals? Est-ce que ça a été annulé? Est-ce que ça aura lieu? Les épluchettes de blé d'Inde-de-Cartier? Ce n'est pas évident. Le bon vieux dépliant, ça, c'est toujours bon de le passer au bon tour. Deux dernières questions. Oui, vas-y. Tu es André Bouchard aujourd'hui. Tu vois le sondage qui vraiment te favorise beaucoup à 45 %. Tu réagis comment? Ah, je garde mon plan de match. Je continue. Je ne prends rien pour acquis. Jamais. Et je ne sous-estime pas les adversaires. Jamais. Et si tu es Alain Laplante, puis tu vois que tu es rendu à 11 % d'appui, tu fais quoi? Je fais tout pour motiver mes troupes. Je leur dis qu'il ne faut pas se décourager. Et j'essaie de me dire qu'il y a beaucoup d'indécis. J'essaie de l'établer et de trouver des politiques qui vont être le plus consensuelles possibles pour rallier le plus possible. Ça s'annonce excitant. Je pense que ça va être une belle campagne. J'ai hâte. Ce n'est pas joué. Moi, je comprends qu'il y a un sondage et un bon écart, mais ce n'est pas joué. M. Laplante est un tacticien et un stratège. Il peut sortir son vote. Il va sortir son vote. Alors, moi, je ne prends rien pour acquis. Ça va être intéressant à suivre. Philippe Lannier, merci beaucoup. Bon été. Merci à tous aussi. On se parle à l'automne. Oui, avec plaisir. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express. 26 ans de souvenirs de la Ligue junior 3A avec notre invité Marc-André Houlle. Moi, je m'en vais jouer au golf. C'est le tournoi du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon golf. Salut. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Dimanche 9h30, Télébingo, on vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est la période des déménagements et souvent aussi des grands ménages. Compo ou Richelieu vous rappelle que chaque déchet ou chaque truc, parfois, peut être recyclé. Il faut juste aller le porter au bon endroit. Les affaires qu'on peut traiter à la maison avec nos bacs, il y a des trucs qu'il faut parfois aller porter à l'éco-centre aussi. Bref, si vous voulez savoir où va quoi, donc allez sur le site tout simplement de compo.qc.ca pour avoir tous les renseignements. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501